Bonsoir, et bien voilà, jeudi, jeudi, malheureusement jeudi dernier, pour des raisons personnelles, il n'y a pas eu d'émission Radar. Donc nous sommes le 8 novembre 2018, émission Radar numéro 64, et oui déjà 64ème numéro, intitulé Catastrophes Invisibles, donc Catastrophes au pluriel, et Invisibles aussi au pluriel. Donc rappelons que Toujours portée disparue, notre émission du jeudi 15 mars 2018, qui était intitulée Légitime défiance, Toujours portée disparue, alors elle dénonçait clairement les suicides par des pressions express de la 5ème République française, ainsi que la criminelle propagande politicienne de la sortie du nucléaire en un quart de siècle, sortie toujours renouvelée, top chrono, un quart de siècle, sans cesse reportée, alias la transition énergétique perpétuelle. Donc il faut comprendre pourquoi cette émission, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit peu, un petit tour, parce qu'il y a eu une actualité qui est quand même assez dense, donc il y a eu malheureusement toujours par rapport au 2 octobre, c'est pas parce qu'on est le 8 novembre, donc l'assassinat tarantinesque de Jamal Khashoggi, le journaliste, avec hier le criminel Petit Parasite Élyséen, qui s'est permis de faire l'éloge du maréchal Pétain, donc c'est plus que déplacé, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de nazisme commercial institutionnalisé, et que sa République marchande en marche, et bien oui, elle est complice d'une dictature sanguinaire, et l'association d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite n'a pas été remercié, et nous remarquerons qu'aucun des contrats criminels qui nous lient à l'Arabie Saoudite, contrat d'armement, n'ont été non plus dénoncés. Donc autre chose, Éric Petitain, théoriquement il devrait sortir de son actuel internement psychiatrique qui avait été conditionné au fait que dans ses urines, il atteigne un taux zéro de tétrahydrocadabinol, donc visiblement ils ont un peu révisé leur truc, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas tout à fait opportun actuellement que de condamner un dissident politique sur une substance qui, au-delà du fait d'être illégale, représente beaucoup moins de victimes que deux substances que je nommerais l'alcool et le tabac, qui sont vendues par un dealer de manière parfaitement légale, et ce dealer s'appelle l'État français, et qui tue des dizaines de milliers de victimes tous les ans. Je pense que le cannabis ne jalouse pas ce formidable score qui est celui de l'alcool et du tabac, qui eux sont parfaitement légaux. Donc voilà, nous espérons et nous disons à Éric Petitain que son combat à la fois pour la légalisation du cannabis et contre les camions dans la vallée d'Asme, et contre les prospections de Total dans le sud du Béarn, nous sommes parfaitement solidaires de cette cause, et nous continuerons à rendre compte et à dire ce qu'il en est des dissidents écologistes par rapport à ça. Alors j'ai notre ami Marc qui veut dire quelque chose. C'est juste pour te signaler qu'on a Léa Khaon en ligne, si tu veux lui faire un petit coucou. Léa Khaon, je te donne le bonjour. Là, on a la lumière qui est coupée, donc on a moins de lumière, ça ne va pas tout à fait le faire. Est-ce que tu peux nous rallumer la lumière ? Parce que sur la vidéo, on passe au Schwartz quand on n'a pas cette lumière-là. Donc, voilà pour Jamal Khashoggi et pour le maréchal Petitain. Mais réjouissons-nous, il y a quand même à Viabzi, cette chrétienne qui a été libérée, mais elle est toujours en danger. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faudrait que la France lui offre la nationalité française et le droit d'asile, parce qu'elle est menacée dans son pays d'origine par effectivement des fascistes confessionnels. Voilà, donc il faut bien le dire. Sinon, pour revenir à l'émission, parce que la semaine prochaine, le 15 novembre 2018, on va avoir une émission qui va s'appeler Grève Généreuse et on aura les présences de Gaël qui rentre, donc les postiers du 92 qui sont en grève depuis plus de 7 mois. Et on aura aussi Georges Louis, et on appelle aussi les lycéens, les étudiants et les collégiens, parce qu'il y a une grève... Et les cheminots. Et les cheminots du comité intergave à nous rejoindre, donc pour cette émission du 15 novembre 2018. Et je tiens à annoncer aussi la Grève Générale Collège et Lycée du 12 novembre 2018, parce qu'il y a plein de gens qui parlent du 17 novembre, comme s'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire, et comme si la revendication, je dirais, d'énergies fossiles pas chères pouvait être, dans le cadre du dérèglement climatique actuel, une revendication populaire et intelligente. Moi je dis non, personnellement, plus les énergies fossiles seront chères, plus on aura peut-être des gens qui proposeront des solutions à cet impasse mortifère. Voilà, donc, on a parlé de la grève nationale Collège et Lycée du 12 novembre 2018, mais il y a une exposition, et il y a une réunion ce soir au CSIA, Culture Mapuche, et donc je tenais à la signaler, parce que marquez-moi si nous sommes là pour Ali de 19h à 20h, et pour l'émission Radar de 20h30 à 21h30, ça nous empêche d'être ce soir pour cette réunion sur la culture des Indiens Mapuche. Alors, il faut rappeler quand même que les Indiens Mapuche, ils sont séparés entre l'Argentine, le Chili, et ce sont des Amérindiens qui n'ont jamais déposé les armes, c'est-à-dire qui ont toujours conservé leur indépendance. Et aujourd'hui, effectivement, l'Amérique du Sud, il y a comme une espèce de deuxième plan qu'on dort, on le voit avec ce qui s'est passé au Brésil, c'est pas particulier au Brésil, cette mondialisation du fascisme commercial, mais l'ensemble du monde le subit, et effectivement, au Pérou, en Bolivie, au Chili et en Argentine, les populations, et notamment les populations autochtones, le paient très chèrement. Donc... rigoler, surtout quand tu dis « Roger Apoil », effectivement, une émission Radar avec Roger Apoil, ça ferait peut-être un petit peu plus de vue que... Voilà. Donc, aussi, je tenais à signaler que les six salariés du registre des marformations en Rhône-Alpes, eh bien, ils sont licenciés. Voilà. Alors, cela leur apprendra à respecter le secret des affaires de Sanofi. Bon, on ne s'attaque pas impunément, quand même, à un grand laboratoire pharmaceutique. Donc, les effets de la dépakine, les effets catastrophiques de la dépakine, doivent retourner à une invisibilité indispensable à la cote boursière de Sanofi. Voilà. Donc, je reviens directement dans l'émission. Catastrophe, invisibilité. Et catastrophe, invisibilité, il y a des matériaux. À chaque fois qu'on ouvre une mine, souvent, eh bien, quand on extrait du tungstène, du nickel, on extrait aussi des fibres d'amiante. Et l'amiante a été exploitée depuis l'Antiquité. Par contre, la révolution industrielle a nécessité beaucoup plus de fibres d'amiante et on a miné énormément d'amiante. Et c'est à ce sujet-là que je vais laisser intervenir Virginie du Pérou parce qu'elle maîtrise parfaitement le sujet, malheureusement pour elle, parce qu'elle a perdu son père d'un mésothélium lié à l'amiante. Et elle va nous parler de tout ça, de cette actualité. Et elle va avoir 10 minutes entièrement à elle pour nous parler de cette catastrophe invisible qui est mondialisée. Allô, bonsoir Virginie. Bonsoir Roger. Eh bien, je vais te laisser la parole, parle assez fort et parle-nous de l'amiante, du problème de l'amiante et de la catastrophe qu'est l'amiante au niveau simplement hexagonal et mondial. D'accord. Tu me dis si le son passe bien ? Le son passe très bien. D'accord. Écoute, comme tu viens de le rappeler, moi, j'ai perdu mon papa d'un mésothélium, c'est-à-dire un sphère spécifique de l'amiante. Le mésothélium, ça fixe la plèvre, le péricarde ou le péricwane, c'est-à-dire tous les organes qui enveloppent les organes principaux que sont les poumons, le cœur et les intestins. Mon papa se situait à la plèvre et on lui a découvert ça en juin 2014 et il est décédé en septembre 2015. Alors bon, catastrophe à l'amiante, c'est tout à fait ça. Parce qu'on ne savait pas qu'il avait été exposé. Et pour faire court, puisque les auditeurs de l'émission savent que j'étais déjà intervenue au mois d'avril, c'était l'émission du 12 avril exactement, et bien on a réussi à comprendre ce qui nous arrivait grâce à la presse nationale, au journal Aujourd'hui en France, qui est l'édition nationale du Parisien. Un jour en première page, on a vu empoisonner sur le savoir. Pardon ? Oui, non, rien ? Pardon, pardon. Ok, et ce journal parlait du scandale du comptoir des numéros et matières premières Dolmets-sous-Vois, une usine de voyage d'amiants, de voyage et de décidorage d'amiants, c'est exactement, qui a saisi en plein cœur Dolmets-sous-Vois, en plein quartier résidentiel, à côté de trois écoles primaires, entre 1938 et 1991. Mon père avait quitté les lieux à l'âge de 19 ans, en 1961, et le cancer de l'amiant l'a rattrapé 53 ans plus tard. En 1978, il y avait déjà eu sa maman, qui était décédée, ma grand-mère, Simone, Simone du Pérou, et on n'avait jamais compris où elle avait pu être intoxiquée. En fait, ma famille était riveraine, et voilà, il y a un temps de latence qui est très très long, on ne savait pas ce que faisait cette usine, d'ailleurs, encore récemment, il y a des riverains qui n'étaient pas au courant, des riverains toujours actuels, donc nous, dans la Nièvre, à 250 km de là, en ayant quitté les lieux depuis très longtemps, on ne pouvait pas savoir. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Amiante et mensonge, notre perpétuité ». Donc Amiante, on comprend, le mensonge, je vais expliquer, et la perpétuité aussi. Il est sous-titré « Journal de Paul et Virginie ». Paul, c'est mon papa, et Virginie, c'est moi. Paul, c'était mon meilleur ami, il le reste. Et quand on a compris cet improbable cancer de l'amiante et son origine, mon père avait commencé déjà à prendre des notes, il pensait s'en sortir. Malheureusement, il est parti en 15 mois parce que le protocole mondial qui est donné à toutes les victimes atteintes de mésothélium, il ne fonctionne pas, il est inopérant. Il n'y a jamais eu de fond attribué à tout ça alors qu'il y a, en moyenne, en France, 10 à 12 morts humains, je précise bien, humains, par jour. Alors, pourquoi Amiante et mensonge ? Le mensonge, il a déjà, par rapport à Aulnay-Soubois, sur ce que faisait cette usine qui, d'après la préfecture de Seine-Saint-Denis, donc mensonge d'État, broyait de la silice et de l'oxyde de fer, entre autres, du zircon également qui provoque des cancers du foie. En fait, elle broyait de l'amiante bleue, le plus toxique qu'elle faisait importer des mines d'Afrique du Sud et qui était revendue à l'armée, notamment. Le mensonge, il est là, il est aussi dans le traitement de cette pathologie qu'est le mésothélium puisque, depuis la sortie de mon livre, il y a un site internet qui porte le nom du livre. Il y a aussi un groupe Facebook et j'ai de nombreuses personnes qui m'ont contactée et qui vivent exactement la même chose que nous, à savoir des médecins qui disent toujours, en gros, vous allez voir, le traitement va endormir le cancer, c'est faux. On est toujours, voilà, on couvre toujours les méfaits de l'amiante et les industriels de l'amiante. Quant au troisième titre, dans le titre du livre, Amiante et mensonge, notre perpétuité, la perpétuité morale, elle est pour nous, nous les familles, les victimes, parce que vous ne savez pas que vos proches ont été exposés, ça ne se voit pas. Le mésothélium, ça se déclare d'un coup, en général, par une pleurésie, que ce soit une pleurésie dans la clèvre, autour du cœur, pour le péricarde, et puis pour les intestins, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça vous prend du jour au lendemain, il n'y a pas de signe extérieur, l'amiante, on ne se rend pas compte qu'on le respire, c'est masculin ce mot, ça peut être de 400 à 1000 fois plus petit qu'un cheveu, et d'un seul coup, vous tombez malade et il n'y a rien à faire. La perpétuité morale, elle est pour nous, alors que les industriels de l'amiante, quels qu'ils soient, les industriels passés, en France, tout comme ceux qui continuent à œuvrer un peu partout, notamment en Asie du Sud-Est, eh bien ces gens-là ne sont jamais condamnés par la justice. Pour la France, les gouvernements successifs ont tout fait pour camoufler ce scandale, et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour eux en tout cas, mais pas pour nous. Alors je disais tout à l'heure, parce que j'essaye de respecter le temps qui m'est imparti, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets ce soir, je parlais de 10 à 12 morts humains par jour en France. Pourquoi est-ce que les animaux sont touchés aussi ? Et malheureusement, on l'a vécu aussi dans la famille. Nous, on est des personnes qui... On ne fait pas de différence entre les humains et les animaux. Tout le monde est traité pareil chez nous. Et on aime beaucoup les chiens, et on avait jusqu'en septembre dernier deux petits épagnolles bretons. Il y en a une que vous connaissez, tous les deux, Roger et Marc, elle s'appelle Vérone. Elle porte bizarrement le même nom que mon éditeur, les éditions Vérone. C'est le hasard peut-être. Le deuxième, il s'appelait Stanley. On est allé le chercher en 2006 dans un élevage en Saône-et-Loire. Et puis, il allait très bien. C'était un chien de canapé. Évidemment, il ne chassait pas. Il n'y a pas d'amiante chez nous. Il a toujours vécu dans cette maison et il a développé malgré tout un mésothélium. Lui, ce n'était pas à la plèvre, c'était au départ au péricarde, l'enveloppe qui entoure le cœur. On lui a fait retirer à Paris. On nous a dit au final que ce n'était pas ça, que c'était une péricardite chronique. Et puis, Stanley s'est remis. Mais cinq mois plus tard, essoufflé, sa plèvre était touchée. Les analyses ont bien révélé un mésothélium. Et après enquête, il n'a pu être contaminé que dans le lieu où il est né, où il a vécu quatre mois, c'est-à-dire l'élevage où il a vu le jour, qui était effectivement, d'après les photos, bourré d'amiante-ciment. Ça, c'est pareil. L'amiante, on pense à l'amiante friable, beaucoup, mais l'amiante-ciment, c'est-à-dire, ces toits qui ressemblent à de la tôle ondulée que l'on trouve sur les anciennes usines désaffectées, que l'on trouve sur plein de bâtiments agricoles et les stagulations, tout ça, c'est un matériau hyper dangereux, surtout quand il est désagrégé. Quand il vit. Et avec les années, il se désagrège de toute manière. Voilà. Donc, Stanley, lui, il est mort de ça. C'est-à-dire que, comme mon père, il a été contaminé tout petit. Et puis, il y a eu un temps de latence plus court parce que ça se ramène certainement à l'espérance de vie d'un chien. Mais voilà. Et évidemment, le traitement est identique que pour les humains, c'est-à-dire qu'il est inopérant. Donc là, on a dit non. Ça l'aurait prolongé de quoi, de 7 jours ? C'est une mort à petit feu, par étouffement. Et on ne parle pas assez de nous, de nous, les victimes de l'amiante. Alors qu'en France, on en a encore en place à peu près 80 kilos par habitant. C'est ça. Alors, justement, par rapport à ça, Virginie, comme on est catastrophe invisible, je sais que moi, l'importation de fibres d'amiante est interdite en France depuis 1997. C'est ça. Mais par contre, comme tu l'expliques, en moyenne, il y a 80 kilos de fibres au ciment ou d'amiante par français encore installées et que quand elles vieillissent, et d'un vieillissement naturel, les fibres d'amiante se retrouvent libres et donc elles peuvent être ingérées ou respirées et provoquer des pathologies mortelles, comme malheureusement ton père a connu et comme Stanley a connu. Donc, il s'agit bien là d'une catastrophe invisible et moi, ce qui m'a surpris en te rencontrant, en lisant ton livre avec Marc quand on a été te voir aussi à Aulnay pour une réunion, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis aperçu que des associations de bénévoles, en fin de compte, prenaient à leur charge entière parce que j'invite les gens à acheter ton livre parce que l'ensemble de l'argent récolté par ton livre va aux victimes de l'amiante et tu ne te mets rien dans la poche. Il y a trois associations, il y a Ban Asbestos 30, Ban Asbestos, ça veut dire interdire l'amiante, c'est une association qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Il y a l'association Henri Pesra, du nom du monsieur qui a le premier parlé de la toxicité, de la haute toxicité de l'amiante dès les années 60. En fait, Pesra, c'était un chercheur au CNRS. Il y a donc une association qui porte son nom maintenant qui est dirigée par sa compagne, par Annie Pébomoni, qui m'a fait l'immense plaisir d'écrire la préface d'un livre avec les sociologues et les chercheurs en santé publique. Et la troisième association, c'est La Dévassance, l'association de l'amiante du centre du parti des Trois. Et je n'ai pas écrit ce livre pour, évidemment, gagner de l'argent là-dessus, je m'en dis complètement. Ce que j'ai voulu, c'est qu'une victime de ce poison puisse témoigner. Or, comme mon père avait tout écrit, eh bien, j'ai décidé de publier. Et évidemment, si j'ai recettes, l'iront aux associations. Et pour en revenir à ce que tu disais, oui, ce sont les associations, notamment en ce qui concerne dans le neige sous voie et au scandale du CNMT, ce sont les associations qui ont tout fait, recherché les victimes qui continuent à le faire. Les services de l'État ont été complètement défaillants, notamment l'Agence régionale de santé parisienne qui a tout fait pour taire le scandale. Cette histoire, elle s'est sue à la base grâce à deux lenteurs d'alerte qui s'appellent Nicole et Gérard Boide. Nicole a perdu son frère, Pierre, à l'âge de 49 ans en 1996 d'un mésothélium. Et elle ne comprenait pas au départ ce qui lui arrivait. Pierre avait été riverain également de cette usine, comme Nicole elle-même, d'ailleurs. Et ce sont ces deux personnes-là, Nicole et Gérard, qui ont lancé l'alerte. Banas Besto, ça fait tout le travail sur place. On vient là de répertorier une 249e victime. Alors j'insiste parce que c'était vraiment une petite structure, le comptoir des minéraux et matières premières. Qui, entre parenthèses, aujourd'hui, s'est refus d'irginité. Et cette usine, cette entreprise existe encore. Alors ils font autre chose puisque l'amiante est interdite. Mais attention, quand on entend la PDG parler à la tribune, le journal La Tribune, elle vente sa petite entreprise Made in France qui existe depuis 1932. Et elle ne parle pas du crime commis sur Alnay-Soubois et Sevran. Et en 1931, moi je sais que la justice anglaise avait déjà statué par rapport à la nocivité des fibres d'amiante. C'est-à-dire dès 1931, il y avait une loi justement par rapport aux travailleurs qui étaient en contact avec la fibre d'amiante en Angleterre. Donc je te remercie, nous allons mettre tous les liens des contacts. Et je te coupe, je vais te donner juste un petit truc. En France, il y a un inspecteur du travail qui dès 1906 a écrit dans une revue scientifique que l'amiante était hyper toxique quand même. Donc tout le monde savait, que ce soit les scientifiques, les industriels, les politiques, tout le monde savait depuis 1906 en France. et à Aulnay-Souvoix, pour reprendre notre exemple, on permet une usine nord-civère de s'installer à côté d'une école en place entre vie pendant des décennies. Bien sûr. Donc pour moi, l'État est coupable complètement là-dedans. L'État est coupable responsable. Terminé, Roger, je suis désolée. On parlait de 80 kilos par 10 ans en France. Il faut savoir qu'une tête défeinte peut... Enfin, l'équivalent d'une tête défeinte en fibres, c'est-à-dire presque rien, peut provoquer un mésothélium quand les fibres sont inhalées. Ça peut aller de 10 ans, des fois moins. Il y a le cas d'un jeune anglais qui en un an en est décédé à l'âge de 11 ans dans les années 80. Ça peut être un temps de latence des fois de plus de 60 ans. Et il faut savoir pour en terminer avant de passer à un sujet que 85% des écoles en France contiennent de l'amiance plus ou moins dégradée. Donc là, il va y avoir un second scandale sanitaire de l'amiance. Et les prochaines victimes, ce sont vos élèves actuels, les élèves passés, les profs, les agents d'entretien et plus et plus. Voilà. Je te remercie. Je vous remercie. Ne me remercie pas, Virginie. Tu devrais plutôt m'engueuler de te laisser aussi peu de temps parce qu'il faudrait refaire une émission complète par rapport à ce scandale de l'amiante et on le fera parce qu'il faut en parler parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on peut sauver des vies en informant. Et c'est en ça, dans ce sens, que Radar est là aussi. Ce n'est pas uniquement une radio anarchiste. C'est aussi porter réellement l'information et les vrais lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les gens qui prennent des risques parce que c'est un risque politique mais ils prennent ces risques pour les autres, non pas pour faire des carrières politiques. Voilà. Et ça, je te remercie franchement, Virginie. On va mettre sous la vidéo tous les liens vers les associations que tu as citées, vers ton livre parce que franchement, il faut que les gens lisent ton livre à tout prix. Ils vont apprendre des choses. et ça ne va pas être agréable pour eux mais ils vont apprendre réellement ce qu'est l'État français. Je te remercie, Virginie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. On a un groupe Facebook aussi. Oui. Et je mettrai le lien du groupe Facebook aussi. Voilà. D'accord. On va se raccrocher et je continue de vous écouter. Merci beaucoup. Bonne soirée, Virginie. Au revoir. Salut. Salut, salut. Donc, c'est génial parce que là, on vient d'avoir un témoignage justement où il y a une mise en accusation directe de l'État français. Mais au-delà de l'État français, il faut bien voir que tous les États-nations, ils ont des intérêts qui ne sont pas l'intérêt des populations, qui ne sont pas les intérêts sanitaires des peuples. Donc, je vais vous citer un extrait d'un film que... Quand tu dis État français, on croirait que c'est l'autre là qui faisait 1m69, le vainqueur de Verdun, soi-disant. Ah, on a parlé de Pétain et de cet hommage déplacé qui a été rendu par le petit voyou qui parasite l'Élysée. Mais là, aujourd'hui, j'ai justement parlé des gens qui font des carrières politiques. Je ne sais pas, mais dis autre chose que l'État français. Si, mais non, c'est l'État français. mais je sais bien, mais je sais bien. C'est l'État-nation. Dans ce cas-là, dis travail famille patrie. Exactement, exactement, c'est le TPF. Aujourd'hui, on a des politiques qui veulent rétablir la peine de mort en France. Aujourd'hui, on veut annuler la loi de protection des mineurs, la loi de 47. Et il y a même des gens du Rassemblement national, des députés du Rassemblement national qui proposent de réactiver la peine de mort, c'est-à-dire de remettre en place la peine de mort. Sachant, sachant quand même que le traité de Lisbonne, que les Français ont refusé par référendum le 29 mai 2005, permet à tous les États membres de l'Union européenne de rétablir la peine de mort. Donc, moi, je vais venir aux complicités politiques de ces États de fait. Pourquoi est-ce que ces catastrophes sanitaires et sociales deviennent invisibles ? On l'a bien vu, Virginie l'a expliqué, les préfets, les institutions sont complices, on masque tout ça. Donc, non, l'agence France Presse, Rutgers, ils sortent les dépêches. Mais par contre, au niveau des rédactions, des médias, eh bien, on fait le tri des dépêches. Et donc, on évite de parler de ces sujets-là. On préférera parler d'un élève qui braque un professeur avec un pistolet pour rétablir la peine de mort plutôt que de parler de problèmes de Français qui meurent tous les jours de problèmes sanitaires et sociaux dont l'État ne s'occupe pas. Et au contraire, il s'occupe de les camoufler. Donc, moi, je vais vous citer un extrait d'un film où on voit Mme Belbéoc qui est une physicienne et Mme Rivasi. Et donc, c'est Mme Rivasi qui commence et elle dit qu'il faut qu'on aille à l'abandon du nucléaire progressivement parce qu'on n'aura pas le choix. Et là, Mme Belbéoc intervient et coupe Mme Rivasi en lui disant mais combien de temps ? Combien de temps ? Et là, Mme Rivasi dit alors, combien de temps ? Le tout, c'est qu'il y a un engagement là-dessus. Et là, Mme Belbéoc dit non, 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 ça ne suffit pas. Ça peut arriver demain l'accident. Mme Rivasi fait l'accident peut arriver demain et là, Mme Belbéoc reprend je ne suis pas d'accord. Au moins, qu'on en soit au même niveau que nos voisins européens. Mme Rivasi essaie de la couper en faisant oui, c'est vrai et Mme Belbéoc poursuit. Si on laisse détruire le parc thermique classique qu'on a, eh bien, on sera pieds et poings liés dans le nucléaire. Vous savez très bien, si on met des chiffres sur les possibilités de production électrique et que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais c'est peut-être pour plusieurs années. Moi, je ne suis pas comme vous, M. Hubert Rivasi, parce qu'il y avait Hubert Rivasi aussi qui accompagnait Mme Rivasi. Mes petits enfants, c'est maintenant que je veux qu'ils puissent vivre. Ce n'est pas dans mille ans. Il faut qu'ils puissent avoir un avenir et l'avenir, ce n'est pas l'avenir des enfants du Belarus actuellement. C'est inadmissible. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. Il faut qu'on se donne la possibilité de pouvoir quand même sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Et ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout les programmes de personnes, ni de ma mère, ni de personnes, à croire que les gens qui ne savent pas que le but d'EDF, à croire que les gens ne savent pas que le but d'EDF, c'est de détruire, de démanteler le parc des centrales thermiques et de laisser, de faire que les centrales à charbon comme celle de Gardanne soient exportées. C'est dans le compte-rendu de la Commission nationale d'évaluation d'équipement fait par les syndicats CFDT, FO, CGT, CFTC. Et ça, c'est un extrait du film Silence Radio de Christian Hugolini qui est sorti en 2002. Silence Radio, invisibilité, 16 ans plus tard, parce qu'on est 16 ans plus tard, 16 ans plus tard, le silence radio est assourdissant. Les marches mensuelles pour le climat masquent la catastrophe nucléaire quotidienne française. La mortelle impasse militaro-industrielle imposée par le CEA et la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et la Direction Générale à l'Armement, qui sont des États dans l'État. Le 19 septembre 2018 sur 20minutes.fr Vous pouvez taper ça, vous faites Google 19 septembre 2018, 20minutes.fr Eh bien, il y a eu un article qui a été publié et qui a été intitulé « Bouche du Rhône, la centrale à charbon de Gardanne en quête d'un repreneur ». Et alors, je vous cite l'extrait. « La société allemande Uniper a décidé de vendre ses actifs français. Cette société détient notamment la centrale à charbon de Gardanne dans les Bouches du Rhône en quête désormais d'un repreneur. La banque Rothschild est chargée de le trouver. Et là, je vous dis, Emmanuel Macron avait promis durant la campagne pour la présidentielle de fermer les centrales à charbon durant son quinquennat. Il reste quatre centrales à charbon en activité en France, deux d'EDF à Quartemey en Loire-Atlantique et au Havre. Le Maire qui est premier ministre ancien d'Areva dans la Seine-Maritime et deux autres de l'Allemand Uniper à Gardanne et à Saint-Avold en Moselle. Donc, on le voit bien, ce que la physicienne Belbéoc répondait à Mme Rivasi en lui disant « Mais non, arrêtez d'en fumer le monde, on ne peut pas sortir du nucléaire si on n'a pas un potentiel de production électrique à partir de centrales thermiques ». Eh bien, ce potentiel de manière déclarée, on est en train soit de le vendre à l'étranger, mais là, cette fois-ci, maintenant, l'Allemagne s'en défait, et soit on promet de les fermer. Et donc, on est bien là. Il ne s'agit pas d'une transition énergétique, il s'agit de nous enfermer dans l'impasse mortelle du nucléaire avec des centrales qui sont en train de fuir de partout. Et donc, c'est la catastrophe permanente et perpétuelle. Donc, Mme Michèle Rivasi, elle n'est ni meilleure ni pire que l'ensemble de la classe politique française. Elle est nuisiblement stupide. Nuisiblement stupide. Je le répète. Sur le projet électoral et européen de l'ISCO-CLICO de mai 2019, avec l'instrumentalisation de la catastrophe des pesticides par l'agro-industrie, eh bien, une personne lui signale que l'emploi de perméthrine pour le traitement du bois est particulièrement nuisible. Et donc, Mme Rivasi, dans son intervention, fait l'impasse sur le procédé de rétification du bois qui est un traitement physique de chauffage comme une torréfaction qui va transformer physiquement par chauffage la cellulose du bois et qui va la rendre inconsommable par les bactéries, par les champignons et par les insectes xylophages. Donc, on a une alternative technique au traitement chimique par pesticide des bois par ce qu'on appelle la rétification. Mais il faut connaître le procédé. Mais cette âme ne connaît même pas le procédé. Donc, on a des gens sur des dossiers extrêmement frégnants qui concernent la santé et la vie des Français et qui sont totalement, suffisamment stupides ou incultes pour ne pas savoir qu'il existe un procédé physique qui peut rendre le bois imputrécible de telle sorte que du pain traité par rétification peut devenir du bardage ou carrément une terrasse en extérieur. Il ne pourrira pas. Donc, ça évitera aussi l'importance très mauvaise pour l'entreprise familiale de Bernard-Henri Lévy et pour tous les gens qui exploitent le bois en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais par contre, au niveau de l'environnement, ce sera une excellente chose. Donc, on voit bien que faire l'impasse sur le procédé de la rétification du bois qui est un traitement physique par chauffage qui transforme la cellulose par torréfaction et la rend indigeste pour les champignons, les bactéries et les insectes xylophages, eh bien, ça ne permet pas de combattre l'effet aux sanitaires et sociaux générés par les sociétés industrialisées. Donc, ça échappe aux critères du spectaculaire et de l'immédiat des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou non. Parce que la définition de la catastrophe, c'est malheur effroyable et brusque. Malheur effroyable et brusque. Et donc, les médias de masse sont friands de ces actualités funestes. Récemment, à Marseille, deux immeubles se sont effondrés. Donc, heureusement, il y en avait un qui était muré, donc personne n'était dedans, mais malheureusement, l'autre était encore habité. Et donc, les pompiers marseillais ont été obligés de ramasser les gravats, mais de grandes difficultés parce que les gravats servaient de soutien aux immeubles mitoyens qui aussi sont très vieux. Et donc, c'était très difficile pour eux d'accéder au corps parce que comme c'était des immeubles anciens, il n'y avait aucune chape en béton, donc il n'y avait aucune poche d'air. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que dans les immeubles modernes, il y a des survivants parce que les dalles en béton sur des poteaux créent des poches d'air et donc les personnes peuvent parfois tenir 24, 48, 72 heures. On a même retrouvé des enfants parfois presque une semaine dans une poche d'air. Donc, ils étaient sous-nutris, déshydratés, mais on a pu les sauver. Mais là, comme il s'agit de vieux immeubles, il n'y a aucune poche d'air et donc ces effondrements n'ont fait que des victimes. Et j'ai lu un article où on disait que c'était à cause des pluies. Alors, effectivement, les pluies avec le dérèglement climatique et les pluies qu'il y a en ce moment, notamment dans le midi de la France, où il peut pleuvoir parfois en quelques heures, ce qui devrait normalement tomber en plusieurs mois, ne sont pas étrangères au fait que ces immeubles se soient effondrés. Mais la réalité, c'est la vétusteté d'une partie du parc ancien. Et qu'est-ce qu'a fait M. Emmanuel Macron quand il est arrivé à l'Elysée ? Eh bien, d'un trait de plume, il a supprimé 300 millions d'euros justement pour rénover le bâti, pour tous ces sans-dents, tous ces gens de rien, pour qu'ils ne crèvent pas, pour qu'ils ne crèvent pas sous les décombres. Et donc aujourd'hui, on veut botter en touche avec la catastrophe. Ah, la catastrophe ! Elle est bien belle, elle est toute vite, puis c'est fini, on passe à autre chose parce qu'on n'est pas dans l'information, on est dans l'actualité. Vite ! Une actualité chasse l'autre. Le petit cadavre du lendemain, et on oublie le Djamal Khashoggi, et on oublie les gens sous les immeubles à Narseille, on oublie, à cause de l'appui, les politiques de gestion du parc locatif ancien, et globalement, la politique du logement est une catastrophe invisible, et politiquement prémédité. Donc on voit bien, ces catastrophes invisibles, elles sont rendues invisibles, et elles sont les conséquences de politiques préméditées. Donc il y a des assassins, mais des assassins en meurtre, avec préméditation. Donc cette invisibilité sanitaire et sociale est liée au fait que les victimes sanitaires et sociales ne sont pas des manifestations immédiates des conséquences de décisions criminelles et programmées. Donc, invisible, qui n'est pas visible, qui échappe à la vue. C'est comme ça que c'est défini, qui échappe à la vue, qui est escamoté. Mais par rapport au sens propre de l'apocalypse, c'est ce qui est dévoilé. Et donc, effectivement, actuellement, un raz-de-marée, un tremblement de terre, un train qui déraille, peut difficilement échapper à la vue. Donc, il en est de même de l'explosion d'un ou de plusieurs réacteurs nucléaires. Donc, ces catastrophes, celles-là, les médias sont obligés d'en parler. Mais il faut rapidement les évacuer parce qu'il faut les confondre avec des catastrophes naturelles. Donc, un tremblement de terre, effectivement, le dernier tsunami au Japon, il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Mais le tsunami lui-même, dès le lendemain, donc dès le 12 mars, il ne tuait plus personne. Par contre, les conséquences des explosions de trois réacteurs de Fukushima, eux, ils tuent jusqu'à aujourd'hui. Ils vont tuer encore. C'est une catastrophe perpétuelle. Seulement, les gens qui meurent et les gens qui vont mourir, ils vont mourir dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Et donc, à partir de là, peut-être même que dans deux siècles, on aura oublié, parce que si une société industrielle collapse, parce que maintenant, aujourd'hui, on avait des ufologues, avant, tu sais, qui parlent des petits engins et des extraterrestres, en racontant que des bêtises, mais aujourd'hui, on a des collapsologues. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Les bras m'en tombaient. Pas parce que j'avais pris un médicament et que dans le ventre de ma mère, mes bras n'avaient pas poussé ou que j'avais un retard mental, mais, grâce à Sanofi. Mais les bras m'en tombaient. Des collapsologues. C'est-à-dire des gens qui, comme Nicolas Hulot et l'actuel Premier ministre, sont capables, avec le sourire comme ça, de parler de l'effondrement des sociétés. Parce que, eux, ils pensent qu'ils sont déjà dans la chaloupe du Titanic. Ils ont ramé. Alors, effectivement, les 3e classes, ils coulent. Et eux, on rigole, ça coule. On vous l'avait dit, que ça allait couler. Eh bien, moi, je vous dis non. Le bateau ne va pas couler. Tous ces faux prophètes qui vous promettent les pires morts et qui même les organisent et qui se marrent en vous en parlant, comme les Jacques Attali, je peux vous dire des bouquins. Vous allez voir la crise que vous allez vous prendre dans la gueule. Ben oui, c'est sûr que toi et tes copains voleurs, vous serez partis, vous serez à l'abri, vous ferez des bons petits légumes bio et vous fendrez la gueule. Mais moi, je vais vous dire. Tu as retrouvé la vue, au fait. Quoi ? Tu as retrouvé la vue. J'ai retrouvé la vue, oui. Tes lunettes ? Avec mes... Oui, j'ai changé de lunettes, effectivement. Je me suis dit que pour combattre que pour combattre le bureaucrate et le technocrate, il fallait me déguiser en bureaucrate et en technocrate. Voilà. Donc, les normes antisismiques, parce qu'on parlait de tremblements de terre et de raz-de-marée, les réglementations ferroviaires quand un train déraille, ou les durées de vie ou les normes sur l'acier des cuves de réacteurs ou des installations nucléaires, eh bien, elles ne peuvent pas être modifiées sans avoir un impact sur nos activités, notre santé et nos vies. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? La déréglementation au niveau des chemins de fer. Le fait qu'on veuille jeter le statut des cheminots. L'usager qui naïvement pense que ça ne concerne que les cheminots et rien d'autre, ne sait pas qu'on va supprimer tous les points d'information dans les grandes gannes parisiennes. Donc, toi qui es malvoyant, parce qu'il n'y a plus d'aveugle, il y a des malvoyants, ou autres, ou handicapés, et qui espèrent trouver un point d'information et quelqu'un qui va pouvoir t'aider, ce sera fini. Ce sera fini. Alors, si tu n'as pas le dernier portable et que tu iras sur un site qui te renverra, peut-être sur un répondeur vocal qui te dira « Voyez ma tante » ou « Allez voir chez Plumeau », eh bien... Tu pourras t'en mettre à Mme Irma. Exactement. Et tu comprendras que le service public n'existe plus et que tu es dans une société où le train est devenu le train à grande vitesse qui doit concurrencer l'avion entre les grandes cités européennes, un train nucléaire. Voilà. Donc, nos santé, nos vies, au revoir. Alors, quel prospectif pouvons-nous déduire des catastrophes invisibles du passé ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de choses qui se passent aujourd'hui. Mais moi, j'ai lu un article sur le site science-et-avenir.fr, un article du 23 mai 2018 sur la pollution au plomb de l'Empire romain. Alors, elle est révélée par une étude de glaciologie sur les glaces groenlandaises. Alors, aujourd'hui, des chercheurs, donc je vais vous citer déjà un extrait de l'article, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, comme le plastique dans les océans au XXIe siècle, ça c'est l'article de science-et-avenir.fr, la pollution au plomb générée par la civilisation romaine a, elle aussi, finit sa course dans les glaces de l'Arctique. Donc, sachez-le, on a des archives au niveau de la glaciologie de toutes les pollutions et donc là, on va s'intéresser, ils ont étudié des carottes de glace qui ont été extraites par le North Greenland Ice Core Project, et voilà, et notamment des tronçons qui correspondent à la période qui va de 1100 ans avant Jésus-Christ à 800 ans après Jésus-Christ. Donc là, ils vont étudier au spectromètre de masse notamment les bulles d'air piégées dans la glace qui contiennent du plomb et donc ils vont établir le taux de plomb qu'on va retrouver de manière tellement précise qu'il y a un historien qui a dit qu'on voyait carrément que les émissions de plomb se sont accrues pendant l'expansion des mines romaines et cartaginoises principalement dans la péninsule ibérique pour atteindre son maximum sous l'Empire. Mais en 476, donc on date à l'année même, la chute de l'Empire romain d'Occident, et bien cette mortelle et invisible pollution, et bien elle est au plus bas, elle a quasiment disparu. donc on voit bien que cette catastrophe invisible, parce que les romains n'avaient pas conscience que le plomb qu'ils ont utilisé dans leur conduite d'adduction d'eau, parce que les romains avaient à la fois un réseau de tous à l'agout et des agducs, et donc l'ensemble de la société occidentale va plonger jusqu'au Moyen-Âge et va attendre la renaissance, c'est-à-dire qu'il va y avoir carrément une régression à tous les niveaux sur une courbe assez longue qui va être liée à la chute de l'Empire romain qui est liée au saturnisme, à la contamination par le plomb. Voilà, et donc le plomb en tant que métal lourd il offre cet avantage, c'est que justement par gravité il va migrer et petit à petit on va en avoir moins dans l'environnement. Mais nous on l'avait ajouté en additif dans les carburants et il a été supprimé parce qu'on avait relancé. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce modèle de la pollution par le plomb et bien les romains l'Empire romain ne la connaissait pas. Si elle l'avait connue je suis certain que les sénateurs romains auraient pris des mesures contre les conduites en plomb. Mais aujourd'hui on est parfaitement au courant de la nuisibilité de l'amiante. On est parfaitement au courant de la nuisibilité des radionucléides et on est parfaitement au courant de la nuisibilité et bien du lithium. Et voilà, et je le tiens et tu l'as dans la main et on en a partout. On a plein de tuiles au lithium et qu'est-ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui le lithium il est tellement peu cher celui qui extrait notamment dans le désert d'Atacama au niveau du Chili de l'Argentine et de la Bolivie c'est les plus grands gisements c'est en Amérique latine comme le disent notre gauche latine française qui ne parlera jamais d'Amérique du Sud parce que la tribu Atacama qui vit dans le désert d'Atacama qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit son les terres auxquelles elle appartient qui est un habitat semi-aride et ses merveilleuses lagunes et bien elles disparaissent parce qu'elles sont pompées pour du lithium et qu'est-ce qui se passe dans nos pays ? Et bien le lithium n'est pas recyclé le lithium n'est pas recyclé dans nos pays parce que ça revient moins cher que d'en importer donc moi je dis qu'il faut pondre une loi immédiate sur l'arrêt de l'importation du lithium et le recyclage de tout le lithium parce que c'est un problème sanitaire de santé publique donc on ne transige pas sur la santé et aujourd'hui et bien il y a un smog industriel à la fois sur New Delhi et sur Pékin donc il y a des gens carrément qui en meurent il y a un smog qui est tel que tu n'arrives plus à respirer et il n'est pas attaqué à la source là-bas les états-nations et bien ce qu'ils font ils font de la géoingénierie c'est à New Delhi on prévoit de pulvériser de l'eau et donc comme ça se produit avec les catastrophes nucléaires quand il pleut ça précipite les radionucléides qui sont en suspension en forme de particules dans l'atmosphère ça les précipite au sol dans l'eau donc ça contamine l'eau et ça contamine les nappes et ça contamine le sol mais tu ne respires plus et donc comme mesure ils prévoient de la géoingénierie pour en se lancer les nuages pour faire pleuvoir ou carrément de faire de la pluie artificielle avec des injecteurs d'eau pour nettoyer l'atmosphère et donc voilà ce monde complètement débile qui sait qu'il est en train de se tuer avec des procédés industriels et qui refuse pour ne pas mettre en cause les profits de multinationales comme Sanofi Saint-Elimbault ou différentes comme la catastrophe qui s'était passée justement à Bopal par rapport à Union Carbide et qui avait rendu des gens aveugles et donc pareillement c'est l'industrie chimique et donc l'industrie chimique elle est l'industrie extractiviste et chimiste c'est les plus grandes pollutions le nickel là récemment on a parlé de la Nouvelle-Calédonie mais le nickel c'est un très dangereux minerai on a des allergies cutanées des fibroses pulmonaires donc tu vois on revient un petit peu à ce qui se passe avec l'amiante des pathologies cardiovasculaires et rénales ou de la fatigue chronique on retrouve la même chose pour les pathologies rénales et cardiovasculaires qu'avec le lithium parce que le lithium est extrêmement dangereux donc beaucoup de mines les fibres d'amiante tout ça on le connait on connait leur danger et donc maintenant il faut des politiques industrielles sanitaires et sociales qui permettent aux travailleurs de ne plus être en contact avec ces produits dangereux donc il faut imaginer des systèmes pour ne plus être en contact avec ces produits dangereux et surtout il faut éviter leur importation arrêter les mines qui peuvent en extraire mais aussi et surtout recycler l'ensemble de ces matériaux parce que le lithium il a une dangerosité comme le nickel qui peut être équivalente au mercure au mercure donc en ce qui concerne la mobilité électrique au delà du fait de la provenance de l'électricité parce qu'en France bah oui 75 à 80% de l'énergie électrique est d'origine nucléaire donc tous les petits cons qui roulent avec des monoroues des petits trucs comme ça les mecs ils ont entre 15 et 25 ans ils ont toute l'énergie pour marcher moi je l'estime que les batteries elles devraient être réservées aux gens qui ont des fauteuils roulants et donc ceux là on devrait leur donner des fauteuils électriques avec des batteries et on devrait recycler les batteries par contre celui qui veut s'acheter une bagnole électrique ou qui achète toutes ces conneries ces putains de gadgets qui nous emmerdent sur les trottoirs et sur l'espace public et bien ces gens là ça ne devrait pas exister il devrait y avoir une loi qui interdit ces choses là donc c'est d'ailleurs interdit dans les gares mais ça ne les empêche pas de s'en servir et de blesser les gens et donc au delà de ça le désert d'Atacama au nord du Chili à 2500 mètres latitude il est en train de mourir et les autochtones meurent parce que les territoires auxquels ils appartiennent sont pollués durablement donc tout ça pour le confort de moins de 20% de la population de la terre alors une des indiennes dans le désert d'Atacama dans un reportage qui avait été diffusé je crois sur France 2 disait je crois que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas ne regardent pas et dans cette phrase ne regardent pas on arrive à ces saines invisibilités ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre le but de l'énergie dite propre et aujourd'hui de la même manière que François Hollande nous présentait les armes nucléaires comme étant des facteurs de paix et l'arme nucléaire comme étant une arme propre et bien cette mobilité électrique qu'on la présente comme propre et bien cet autochtone nous dit que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre le but de l'énergie dite propre le lithium peut aider au niveau global mais cela a des coûts locaux et bien c'est faux le lithium n'aidera ni au niveau global ni au niveau local pourquoi ? parce que la réserve de lithium c'est Ali Ali Mohamed Al-Limer il fait partie de trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite des jeunes saoudiens parce qu'il a manifesté pour avoir de la démocratie en Arabie Saoudite voilà et donc Amjad lui a été décapité le 11 juillet 2017 et son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement de ses chaires et donc voilà quand on parle des gens des monarchies pétrolières qui polluent le monde et qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent faire un mouvement le 17 novembre parce que le pétrole est trop cher et bien je dis moi le pétrole n'est pas assez cher parce que ces emplois basés sur le pétrole ils ne voudront jamais leur vie et nos vies et donc aujourd'hui il ne faut plus parler d'emplois il faut parler de revenus il faut abolir le salariat il faut une politique de revenus parce que des emplois il y en aura de moins en moins vu que la productivité augmente et donc il va falloir répartir la richesse il va falloir changer la fiscalité sortir de la TVA abolir le salariat il y a beaucoup de choses à faire et donc moi je ne suis pas comme tous ces collapsologues moi je ne suis pas comme tous ces défaitistes qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire il n'y a plus qu'à pleurer et se préparer à tous crever c'est pas vrai on peut reprendre les choses en main la sécurité sociale elle a été mise en place quand ? elle n'a été mise en place après la seconde guerre mondiale après la seconde guerre mondiale il a fallu reconstruire la France il y a des français qui avaient faim la patate était rare et bien en 5 ans de 1945 à 1950 la France a redressé la tête et a mis en place la sécurité sociale toutes les protections la retraite par répartition alors ce qui a été possible dans un pays exsangue et détruit par le nazisme pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas le remettre en place et bien parce que il y a la constitution dictatoriale de 1958 qui permet un petit parasite mais qui n'est pas pire que Sarkozy qui n'est pas pire que Hollande parce que moi j'appelle ça le gouvernement Hollande 2 et bien un petit parasite de casser de casser tout ce qu'avait mis en place le comité national de résistance et de le casser en faisant l'éloge du maréchal Pétain donc de gens qui vont collaborer à l'extermination de populations les roms les roms les juifs les communistes des millions de morts des millions de morts et aujourd'hui le musulman et bien c'est le juif d'hier c'est le musulman aujourd'hui aujourd'hui le musulman il est quoi ? c'est un terroriste dès qu'on parle de musulman on parle de terroriste islamiste et il y a même le point point fr qui a poussé le vice jusqu'à présenter une interview de Nicolas Sarkozy ça va carachier des bulles et qui a dit qu'il fallait avoir la plus grande fermeté par rapport aux terroristes islamistes cet enfoiré qui avec balladure est responsable de l'attentat de carachie parce que ces messieurs ils réclamaient des rétrocommissions sur des ventes d'armes les sous-marins à Gosta les sous-marins néerobiques que fabriquait la DCNS au Pakistan et bien les pakistanais ont refusé de reverser les rétrocommissions et puis parce qu'ils ont refusé la France a envoyé ses barbouzes pour handicaper un général et tuer un colonel et puis après les militaires pakistanais ils ont organisé l'attentat de carachie et après les médias ils ont mis ça sur quoi ? sur le dos du terrorisme islamique mais ce type il ferait bien de réfléchir avant d'ouvrir sa petite bouche dans le point.fr et le point.fr ferait bien de réfléchir avant de donner tribune à un homme comme Nicolas Sarkozy parce que cette affaire des ingénieurs de la DCNS tués dans l'explosion d'un bus dynamité à carachie il faudra qu'elle ressorte un jour parce que ces gens là ils vont devoir des comptes au peuple français on n'assassine pas des français en mettant ça sur le dos de terroristes alors qu'il s'agit là de magouille de fric pour se faire élire et donc il est important que des gens tels que moi et que des médias en parlent parce que moi quand je parle des dépressions express de la 5ème république quand je parle ben oui de monsieur Robert Boulin et de monsieur Pierre Bérégovoy d'un coup comme ça je me suis ici dans une flaque et je me tire et je me tire une balle avec l'arme de mon garde du corps mais l'arme 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 de monsieur Bédala on a mis la main dessus la justice a même pas venu mettre la main dessus moi j'ai déjà discuté avec un des gardes du corps qui a été des gardes du corps de sénateur américain il m'a dit ta main elle sera à 1 cm de mon arme t'es déjà mort un garde du corps ne peut pas laisser son arme à qui que ce soit et certainement pas à la personne qui le protège jamais c'est impossible donc un premier ministre qui se suicide avec l'arme de son garde du corps qui est dans la boîte à gants c'est rigoureusement impossible donc moi t'as fait ton service militaire toi ? j'ai fait mon service militaire oui malheureusement on t'avait expliqué pour ton fusil etc ben bien sûr que j'étais responsable de mon arme bien sûr un militaire et a fortiori quelqu'un du ZEC ou un barbouze son arme son arme à la limite tu pourras baiser sa femme mais tu ne toucheras pas son arme voilà autant se mettre au niveau parce qu'aujourd'hui Benalla il sait tellement de choses sur Emmanuel Macron qu'il a une impunité totale c'est je te tiens tu me tiens par la barbichette aujourd'hui on est vraiment dirigé par des voyous et des criminels c'est pour ça qu'aujourd'hui l'ambassadeur d'armée saoudite il n'a pas été remercié aucun contrat n'a été dénoncé et l'association d'amitié France-Arabie Saoudite elle existe à l'Assemblée Nationale j'entends pas Ruffin j'entends pas Mélenchon je les entends pas tous ces gars-là qui attendent mai 2019 et 2022 ben non on les entend pas et pourquoi est-ce qu'on les entend pas on les entend pas parce que ce sont des collaborateurs du système collaborateurs de la dictature constitutionnelle de la 5ème République française collaborateurs de l'Empire donc du Reich de l'Union Européenne dirigés par des commissaires législateurs comme monsieur Moscovici et là monsieur Moscovici tout à coup ben pareil il a médias ouverts et cette crapule qui en tant que ministre des finances ben fait tout le bien qu'on sait en France ben maintenant il est commissaire européen proche de Juncker et donc il vient nous apprendre qu'il était extrêmement important de se mobiliser pour mai 2019 contre la montée de l'extrême droite en Europe mais c'est lui qui fait le terreau de l'extrême droite c'est lui ce sont ces gens là et qu'est-ce qu'on fait actuellement et bien les barbouzes ils ont imaginé il y a eu un complot on en a voulu à l'avis d'Emmanuel Macron vous comprenez on a voulu s'en prendre à l'avis du président de la République et c'est quoi ? et bien c'est l'ultra droite c'est-à-dire qu'on a eu l'ultra gauche sous Sarkozy l'affaire Coupa et bien aujourd'hui on a notre petite affaire Coupa cellule 3 droite qui a voulu faire la peau à Macron moi je dis trop c'est trop ça commence vraiment la coupe est pleine là on a des français qui meurent de l'amiante on a des on a des enfants on le sait 30 km autour de toutes les installations nucléaires au niveau de la leucémie c'est pas bon pour vos gamins je vous dis français, française déménagez vous avez des jeunes enfants restez pas à côté d'une centrale nucléaire ça fuit sans arrêt ça balance gazeux liquide solide sans arrêt par conception et en plus on a beaucoup de nos 58 réacteurs qui sont tellement vieux que par conception ils auraient dû être arrêtés au bout de 30 ans d'activité il faut comprendre que les rayonnements neutroniques sur les aciers spéciaux des cuves et bien les neutrons petit à petit changent la structure cristallographique donc la résistance mécanique de la cuve donc il faut bien comprendre que si les ingénieurs il y a 30 ans les ingénieurs américains vu que la majorité des réacteurs la totalité même des réacteurs qui fonctionnent en France sont sous licence américaine Wistern-Gauss donc ces réacteurs de conception américaine ont été conçus pour des durées de vie de 30 ans et aujourd'hui on veut les pousser à 40, 50, 60 ans c'est du suicide c'est du suicide même avec des opérations de carénage qui coûtent la peau des fesses et aujourd'hui qu'est-ce que je vous ai appris c'est que l'état français de manière délibérée se retire la possibilité des centrales thermiques pour assurer une véritable transition énergétique donc il n'y a pas de transition sous Nicolas Sarkozy le commissariat à l'énergie atomique le CEA c'est appelé commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pas renouvelables alternative remarquez bien que c'est pas un problème de sémantique le choix des mots le choix de cet état dans l'état qui est le CEA n'est pas innocent du tout alternative parce que le nucléaire veut se poser comme alternative et bien dans le cadre d'un réchauffement climatique les centrales nucléaires ont besoin d'eau pour être refroidies et donc c'est la dernière énergie fossile que l'on puisse recommander en cas de réchauffement planétaire et toutes les périodes de réchauffement planétaire je me permets de me répéter parce que c'est prouvé scientifiquement et donc je le répète je le répète pour certaines personnes qui parlent de indécocide sans jamais parler du nucléaire mais oui parce que ces gens là ils vont accompagner l'hélice de mai 2019 dans le cadre de l'Union Européenne donc moi je dis à ces gens là je leur dis fermez vos petites bouches parce que vos propos sont criminels non toutes les périodes de réchauffement climatique terrestre sont des périodes d'explosion de biodiversité aujourd'hui nous vivons un effondrement de la biodiversité dans le cadre d'une période de réchauffement et donc ça veut dire que cet effondrement est lié aux activités industrielles de déforestation l'agrochimie l'agrochimie l'agriculture industrielle l'agroalimentaire l'agroalimentaire avec la surpêche la surpêche destruction des forêts des puits carbone surpêche et la production les mines l'extractivisme et la production de beaucoup d'engins avec des matériaux composites des terres rares des métaux lourds et donc aujourd'hui il faut légiférer sur les matériaux utilisés par les industriels il faut légiférer sur l'extractivisme c'est urgent c'est urgent moi je suis un lanceur d'alerte et je dis c'est urgent parce qu'on a déjà dépassé dans de nombreux domaines on a déjà dépassé la limite par exemple pour moi les cétacés ils sont morts c'est fini c'est même pas une question de volonté politique aujourd'hui on arrête même la pêche dit un scientifique des cétacés il n'y a pas de pêche scientifique du cétacé le cétacé il faudrait qu'on lui foute la paix mais avec la catastrophe de Fukushima là tu parles de la chaîne alimentaire la chaîne alimentaire océanique est pourrie aujourd'hui du plus haut et du plus bas mais l'ensemble l'ensemble et au contraire comme les cétacés font partie du haut de la chaîne alimentaire parce qu'ils vont se nourrir ils mangent des petits poissons des anchois mais aussi ils mangent le krill donc ils mangent du zoo et aussi du phytoplankton et bien ces gros animaux concentrent parce que les êtres biologiques concentrent les polluants par exemple dans la Seine les pollutions qu'est-ce qu'on fait ? on rajoute des moules d'eau douce et au bout d'un certain temps on les récupère on les passe au bol mixeur et après on va mesurer les polluants parce que les coquillages les bivalves sont des filtres comme les éponges tout ce qui est vivant concentre les pollutions et donc aujourd'hui l'ensemble des chaînes alimentaires sont polluées quand on fait des études de cheveux d'êtres vivants sur terre on découvre 1,41 pesticides alors ça dépend de ce dont on les paye mais j'en ai rien à foutre des statistiques parce que les statistiques c'est fait pour les bureaucrates c'est fait pour les gens comme Mme Rivasi c'est fait pour les gens comme M. José Bovet c'est fait pour les gens comme Mélenchon ou comme Ruffin la réalité c'est les morts les morts parce que les coûts le coût du nucléaire je m'en bats la race le vrai coût le vrai coût le vrai coût c'est les travailleurs les travailleurs qui meurent tous les ans tous les ans ils meurent des travailleurs des sous-traitants bien sûr qu'ils en meurent l'amiant tue tous les jours donc aujourd'hui il faut comprendre qu'il y a des politiques industrielles et aussi moi je suis pour la disparition des armées je suis pour une défense civile avec élection de stratèges locaux parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ces politiques militaires ou industrielles et notamment vis-à-vis de l'arme atomique sont des politiques mortifères qui protègent le profit de transnationales et qui tiennent en otage par le terrorisme thermonucléaire les peuples entiers parce que qu'est-ce que c'est que ces crapules qui disent qu'ils ont le bouton thermonucléaire ce sont des gens qui en appuyant sur un bouton vont pouvoir carboniser des femmes et des enfants et polluer pour des dizaines de milliers d'années d'immenses territoires en mon nom mais moi je leur refuse ce droit je ne leur ai jamais donné je n'ai jamais voté pour un président de la république et pour quelqu'un qui aurait le droit ou même pour un chef militaire qui aurait le droit d'utiliser une arme terroriste de destruction de masse ces armes doivent être rigoureusement interdites donc on veut plus de président on veut des communes libres mutualisées on veut la disparition des états-nations on veut l'abolition du salariat on veut en fin de compte une autogestion locale mutualisée et on veut des revenus avec des cotisations sociales sur tous les revenus et vous allez voir on pourra travailler 4 heures par jour 5 jours sur 5 et on vivra dans un monde qui redeviendra résilient où petit à petit les polluants vont les taux vont diminuer et donc on va se mettre à retrouver notre fécondité notre fertilité notre intelligence parce que moi je pense qu'actuellement et bien cette involution moi je vais bientôt retrouver mon lit je vais rentrer chez moi si personne me tire dessus et je vous dis franchement ne croyez pas tous les gens qui vous disent que le monde s'effondre le monde il est entièrement à bâtir à bâtir effectivement sur une situation qu'on ne peut qu'améliorer et donc tous les collapsologues je leur dis espèce de crapule au service des oligarchies fermez vos petites bouches parce que aujourd'hui les peuples et même les peuples français j'ai le plus grand respect pour eux contrairement à ce que les médias ont dit en 2005 quand le peuple a voté non contre le projet de traité constitution européenne on a dit les français n'ont pas compris la question ils sont stupides donc on ne tiendra pas compte de leur réponse et bien moi je dis les peuples français sont intelligents parce qu'ils ont été plus de 6 sur 10 du corps électoral à refuser d'aller voter pour toutes les collabos de l'actuelle assemblée dite nationale c'est sur ces paroles que je vais vous laisser en vous rappelant tout de même que la semaine prochaine émission radar numéro je crois 65 qui s'intitulera grève généreuse avec Gaël Quirante déposté avec le des gens des représentants du collectif intergare avec Georges Louis de la CGT et je l'espère avec des étudiants des lycéens et des collégiens car je rappelle grève nationale collège et lycée 12 novembre 2018 en lutte en lutte jusqu'à la grève générale interprofessionnelle reconductible et illimitée pour que les peuples français reprennent la main sur leur destin je vous dis à la semaine prochaine à la prochaine